Économie L'Afrique prend des mesures pour développer l'énergie verte. Les pays africains ont pris des mesures pour renforcer les investissements dans les énergies renouvelables lors d'une réunion mondiale pour discuter des investissements communautaires plus sûrs pour réduire l'impact du changement climatique, a annoncé vendredi des responsables de l'ONU. Le directeur général du programme de l'ONU sur l'environnement, Ashton Steyner, a déclaré vendredi à Nairobi, après une semaine de pourparlers, que les organismes communautaires et les principaux chefs d'entreprise ont décidé de stimuler les investissements dans les projets d'énergie renouvelable. Des accords d'une valeur de 450 millions de dollars ont été signés pour faciliter les investissements dans les énergies renouvelables, a déclaré M. Steyner au journaliste à l'issue de la réunion d'une semaine qui a réuni 800 délégués mondiaux. L'écologisation de l'économie aidera les communautés pauvres, a déclaré Zhu Yiping, le directeur du Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud, organisateur sur l'exposition mondiale du développement Sud-Sud de 2013. L'Expo cherchait des solutions. Plusieurs accords ont été signés entre les pays africains. Les autres pays ont des solutions à proposer. Nous avons signé l'un des plus grands accords à Nairobi pour développer l'énergie solaire entre la société kenyane et la société ougandaise, a déclaré M. Zhu. L'Expo a attiré 50 sociétés du monde. Quelques 16 accords d'une valeur de 450 millions de dollars ont été signés pour financer des initiatives d'économie verte inclusive. Environ 1 000 délégués venant de 150 pays ont assisté à l'Expo mondiale Sud-Sud à Nairobi pour partager leurs connaissances et expériences qui pourraient catalyser la croissance verte. L'Expo, M. Zhu. ... ... ...